Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi, adoptée en première lecture au Sénat il y a quelques semaines, vise à préparer juridiquement la mise en place des comités sociaux et économiques à la poste. En effet, le statut de cette institution, qui fait partie du patrimoine national, n'a cessé d'évoluer ces dernières décennies. D'abord d'administration publique, puis exploitant public, la poste est depuis 2010 une société anonyme à capitaux publics avec plusieurs missions de services publics, tels que les services postaux, de banques et d'assurance, mais aussi certains services numériques et de téléphonie. Elle emploie ainsi des salariés de droit privé, qui représentent près de 70% des effectifs, et des agents publics à plus de 30%. De fait, elle dispose d'un régime hybride de représentation du personnel, qui a été adapté au fur et à mesure des évolutions précédemment évoquées, mais dont la socle est régie par la loi de juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste. Toutefois, ces dernières années, les bases législatives de la négociation collective et de la représentation du personnel ont connu de profondes modifications. Depuis les ordonnances de 2017, le Comité social et économique, CSE, regroupe la plupart des instances, dont des anciens comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ces CHSCT sont encore en vigueur à la poste jusqu'à la fin des mandats en cours, comme en dispose la loi de 2019 relative à la transformation de la fonction publique, le futur cadre juridique du dialogue social n'est actuellement pas prévu dans la loi. En effet, les mandats des membres des CHSCT et des comités techniques arrivent à leur terme le 31 janvier 2023. Sans intervention législative, les instances de représentation du personnel de la poste ne pourraient plus fonctionner légalement dans trois mois. Ce n'est pas envisageable, d'où la nécessité de légiférer dès à présent. Il y a donc un vide à combler et une mise en conformité avec le droit commun à effectuer tout en tenant compte des spécificités de l'entreprise où travaillent des salariés et des fonctionnaires. C'est l'objet de ce texte et des trois articles qu'il contient. Les prérogatives des nombreuses structures actuelles, dont le comité national, les CHSCT ou la commission de dialogue social, seront reprises par le CSE central et les CSE d'établissement. Il est utile de rappeler ici que les filiales du groupe, telles que la banque postale ou la poste immobilier relèvent du code du travail et se sont dotées des CSE depuis plusieurs années sans que cela n'ait posé la moindre difficulté. La période transitoire prolongeant les mandats en cours jusqu'en octobre 2024, introduite au Sénat, devra donc permettre à la négociation de se tenir pour instaurer ces nouvelles instances avec sérénité. Nous nous satisfaisons que les discussions entre la direction et les organisations syndicales aient pu débuter et qu'un accord de méthode sur le projet de création des nouvelles instances ait recueilli l'aval de la majorité de ces organisations en septembre dernier. Il s'agit donc, ici en tant que législateur, de poser les jalons juridiques nécessaires à la mise en place de cette réforme tout en laissant les marges de manœuvre temporelle suffisantes au dialogue social entre la direction de l'entreprise et les diverses organisations syndicales. Il devra traiter de la question du périmètre des CSE, de leur nombre et de leur implantation territoriale. Ce maillage territorial est sans doute l'enjeu principal de cette négociation qui devrait aboutir sur une juste répartition en fonction des particularités des zones à couvrir. Je pense notamment aux régions ultramarines. Le groupe démocrate soutiendra donc l'adoption conforme de cette proposition de loi telle qu'elle a été transmise par la Haute Chambre. Je vous remercie. Merci Madame Jossot.